La mode africaine 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 qui vraiment prend beaucoup plus de temps. Le montage, c'est quoi ? C'est une chaussure, par exemple, vous pouvez venir avec une chaussure et puis démonter carrément. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment retrouver votre chaussure. Généralement, quand on travaille comme ça, les chaussures ou les sacs, on ne voudrait pas que la cliente soit à côté. Parce qu'elle va dire, mais attends, j'ai acheté ma chaussure chère et puis vous venez démonter comme ça. Ça fait pitié, en fait. Donc, on préfère lui donner son rendez-vous. Elle repasse sa chose aussi nette comme elle l'a envoyée. Donc, il y a ce côté-là et on travaille avec les patrons pour que ce soit net, pour que les finitions soient clean, tout et tout. Donc, c'est un travail vraiment à la chaîne, en fait, et qui prend vraiment du temps pour que la finition soit... C'est la finition qui détermine la qualité, en fait, de nos créations. Parce que les gens en font, mais si les gens viennent dans notre boutique, c'est parce que les produits sont vraiment bien finis, c'est bien fin, tout et tout. Je prends, par exemple, ce sac-là. Voilà. Voilà. Bon, on dirait que ça sort d'une boutique européenne. Mais bon, c'est une boutique africaine qui conçoit ce sac. Vous avez les colliers qui sont là. Vous avez également le sac. La matière est en coton. Et le pagne aussi qui tire un peu sur le pagne Kitta, le kente de Ghana, pour faire beaucoup plus africain, en fait. Donc, on a beaucoup d'autres choses. On a tout pour tout le monde, en tout cas, selon l'ethynie, selon également la connotation, je veux dire, soit occidentale ou africaine ou asiatique, etc. Tout le monde peut se voir dans nos créations. Généralement, les jeunes filles aujourd'hui, elles n'aiment pas porter le pagne. Elles aiment porter juste des bouts de pagne. Donc, on essaie de satisfaire ces jeunes-là. Quelques choses sur la tête, les bouts d'oreilles, les bras scellés, la chaussure, la ceinture. Et puis, elle est toute clean comme ça, toute chic et unique, surtout unique en son genre. Alors, l'inspiration, comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà de ma mère. Dans un premier temps, c'est un peu long terme, mais bon, c'est de là-bas qu'on prend tout ça. Et puis, quand tu dors et puis tu te réveilles, tu as sent l'esprit, tu veux matérialiser. Et puis bon, de fil en aiguille, ça devient quelque chose d'intéressant. Pascal également, c'est comme ça. Souvent, il vient me voir. Ah, je veux qu'on fasse ci, je veux aussi qu'on fasse ci, comme ça. Vraiment, c'est des concessions entre nous deux. Il a sa manière de voir. J'ai aussi ma manière de voir. Et puis, on cadre les deux et puis ça devient intéressant. Avant, on travaillait les chaussures. On travaillait un peu de tout. Mais aujourd'hui, on s'est accentué sur les sacs parce qu'on a vu que de plus en plus, les gens copient beaucoup. Ils copient, ils copient, ils copient. Alors que nous, on veut faire quelque chose qui soit propre à nous. Donc, on cherche tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est authentique, tout et tout. Par exemple, jusqu'à ce qu'ils trouvent, où est-ce qu'on trouve l'inspiration pour faire ce genre de sac. Vraiment, ils auront beaucoup à faire avec ces colliers et le coton. Il y a aussi le jute. Voilà. Quand je parle de jute, c'est vraiment la matière de cacao bien raffiné. Le sac de cacao bien raffiné qu'on utilise. Et on essaie de faire la jonction avec le pain pour que ça donne quelque chose de vraiment beaucoup plus authentique et plus africain. On a aussi le raffia qui est là, juste à côté. Voilà. On travaille avec le raffia. Ça, c'est du raffia. Et avec des garnitures au bois, au bord. Et la finition très nette parce qu'on travaille avec les pâtons pour la précision. Avec le pain également. C'est moi qui vais acheter le pain parce qu'il faut donner une certaine coloration à tout ce qu'on fait. Donc, voilà un peu. Et il y a aussi ce modèle avec le bois. Voilà. Le rotin. Avec des petites cordes en fil noir et autres. Voilà. Ça, c'est assez mist. Un homme peut prendre comme une femme peut prendre. Il n'y a pas de souci. Tout ici, dans cette boutique, est vraiment authentique et sort de l'ordinaire. Et c'est en pain. Parce que moi, c'est pour valoriser le pain. Moi, je me dis qu'on a beaucoup plus à revendre qu'à consommer. Je me dis, avec le pain seul que nous avons comme identité africaine, on peut arriver loin dans ce développement-là. Il suffit juste que les gens nous regardent un peu, nous soutiennent un peu et consomment, surtout africains, consomment ivoiriens. Si vraiment les ivoiriens commencent à consommer tout ce qu'on fait, vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur. Ça va dépasser les frontières. Ça va dépasser notre entendement même. Parce que tout simplement, c'est beau. Dans un premier temps, savoir que je suis promotrice du pain africain, mais il faut rester tout simplement naturel. Vraiment naturel. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit... Moi, je ne prends que du beurre de karité et de l'huile d'olive. Donc, je n'ai pas d'autres produits et autres. On est plus naturel comme ça. On peut avoir un très beau teint noir et puis bon, avec le beurre de karité, ça passe. C'est bon. C'est un produit naturel, un produit sans artifice, un produit africain. Et je le consomme bien et ça rend ma peau clean. Je ne suis pas belle comme ça. Alors, en plus de ça, je donne des conseils en matière vestimentaire en ce qui concerne tous les clients qui arrivent ici. Elles bénéficient toutes. Souvent, il y a des femmes qui sont nantes, bien nantes, mais elles ne savent pas s'habiller. Alors que l'habillement, c'est un art. Vraiment, c'est un art. Tu peux porter un élément que tu veux mettre en valeur. En ce moment, c'est l'élément qu'il faut mettre en valeur. Et non pas tout ce que tu vas ajouter de superflu qu'il faut mettre en valeur. Je voulais mettre juste ma robe et le pagne en valeur, juste un petit côté pour dire que je ne fais que du pagne. Je pourrais me vêtir soit dans des tenues européennes, mais j'ai plutôt fait la jonction entre les tenues européennes et les tenues africaines pour donner ce que je porte aujourd'hui. Le collier aussi, il est assez africain. Et les bouts d'oreilles sont noyés parce que c'est le collier que je veux mettre en valeur, plus le pagne sur le côté. Donc, c'est vraiment des conseils comme ça qu'on peut donner. Si vous voulez partir peut-être à un dîner galère et que vous voulez être assez original, il y a le conseil qui va avec. Voilà, si vous êtes une grande dame, madame, vous devez porter un tel truc sur la tête. Vous devez porter telle boucle d'oreille pour que ce soit assorti à tel sac, pour que ce soit assorti à telle couleur. Ainsi de suite, c'est comme ça. Et le tout joué, ça devient quelque chose d'authentique et joli et très beau. Merci. 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 Merci.